Voici les captures d'écran à 6h50, Dorothée Barba vous nous parlez d'un documentaire franco-belge disponible depuis peu sur Netflix, ni juge ni soumise. C'est un documentaire en effet, il faut insister là-dessus parce que si c'était une fiction, on trouverait le personnage principal beaucoup trop haut en couleur pour être crédible. Ce film exceptionnel montre le quotidien d'une juge d'instruction à Bruxelles, Anne Gruvez. Les indices sérieux, ça veut dire j'ai la preuve contre vous que vous avez commis au moins 5 fêtes d'agression de dames dans les self-banking. Qu'est-ce qu'il y a moyen de faire avec vous ? Mon but n'est pas de vous faire crever. Vous allez crever tout seul si vous marchez pas droit. Mais c'est pas mon but de vous faire crever et c'est pas intéressant non plus pour la société. Ah voilà, vous avez là un échantillon de la façon dont la magistrate s'adresse à ses clients, comme elle les appelle. Le franc-parler de cette juge a été beaucoup remarqué à la sortie du film au cinéma en 2018. Il a obtenu le César du meilleur documentaire en 2019. Son arrivée sur Netflix est une excellente nouvelle pour celles et ceux qui l'avaient manqué. Et c'est un long métrage qui a été réalisé par l'équipe de Striptease. Oui, Jean Libon et Yves Inan, les réalisateurs, font partie des créateurs de cette émission de reportage diffusée sur la RTBF puis sur France 3 dans les années 90. D'ailleurs, un épisode avait été consacré à cette même juge. On retrouve dans le film les ingrédients en Striptease, des scènes en immersion totale, comme si la caméra avait disparu. Jamais d'interview, pas de commentaires, pas de voix off. Un goût prononcé pour l'absurde aussi et une facilité à passer du rire aux larmes. Comment vous décrire cette juge ? Elle a toujours un léger sourire aux lèvres, un humour parfois pince sans rire et parfois très noir. Elle roule dans une deux chevaux bleue, elle se repère dans Bruxelles en fonction des homicides qu'on lui a confiés dans tel ou tel quartier. Elle travaille quand elle est chez elle avec un rat sur l'épaule, un rat de compagnie. Et puis, elle a un faible pour le gyrophare quand elle monte dans une voiture de police. Napoléon disait que le juge d'instruction était le personnage le plus puissant de l'Empire. On va leur faire une démonstration. Poussez-vous, misérables, rampants. Nous voilà. J'adore. J'adore. Truculante et charismatique, Anne Gruvez n'en est pas moins une juge d'instruction impliquée et très bosseuse. La voir travailler est fascinant, d'autant que ce film est centré sur un cold case, un dossier classé qu'elle ressort 20 ans plus tard pour tenter de faire parler l'ADN, le meurtre de deux prostituées qui n'a pas été élucidées. On est tenu en haleine comme devant un polar. L'un des suspects d'un meurtre vieux de 20 ans qui décède juste au moment où l'on décide de réenquêter sur ce dossier. Avouez que c'est rageant, effectivement. L'humour sert souvent à se protéger, à se blinder quand on est exposé à des situations difficiles. C'est un lieu commun que de le dire. Mais la fin de ce documentaire montre avec brio que le blindage est une question de survie. L'une des séquences de fin m'a pétrifiée, je n'en dévoile pas trop. Le bouclier de cette juge, son blindage sent d'une solidité ahurissante. Et puis j'ai une dernière bonne raison de voir ce film à vous soumettre. Vous y entendrez une voix familière. Si vous m'avez bien suivi, il y a pas mal de bestioles dans ce film. Les voici regroupés en un poème au charme très surréaliste, très belge. Un rat, deux chevaux, des poulets. C'est Miss Marple qui est de retour. Mais au centre de la basse cour, est-ce du fumier ? Est-ce de l'engrais ? On a reconnu Charline Vannonecker et le générique culte de Striptease. Ni juge, ni soumise, ça dure 1h40 et c'est à ne pas rater sur Netflix. Merci Dorothée Barba.